... Monsieur le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, je repasse la parole à l'application pour continuer. ... Merci, Monsieur le Président. Tout à l'heure, Monsieur le Témoin, nous avons parlé des arrestations de Heun, de Cham, également de Nguyen, dont on ne l'est plus. Avant d'arrêter ce cadre de haut rang, ou d'autres cadres, est-ce que Rouh-Nim menait ses propres enquêtes ? ... 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 Vous pourrez voir combien de personnes il a dénoncées à travers ses affaires. Par exemple, je suis innocent, mais une fois mis en cause, je deviens, en définitive, je fais partie de sa filière. 6-8-0-0, Khmer, 0-0-9-2-3-7-4-7, vous avez aussi dit le suivant, je crois que c'était un processus qui s'est passé dans Pnampen à l'époque, qui a mené à Pnampen à l'époque, et qui a contribué à la mort de 10 ans de billets de personnes, en le lieu d'arrestation de toute une filière, y compris les innocents. Croyez-moi, c'était vrai. Comment avez-vous, est-ce que vous avez appris à l'époque, si effectivement, qu'effectivement, un tel processus de torture suivi de dénonciations avait lieu à Pnampen ? Le témoin veut y patienter, mais se recoupir la parole. On vient de donner lecture d'un extrait aux témoins et qui est son opinion personnelle, c'est ce qu'ils pensaient. Les témoins ne peuvent déposer que sur ce qu'ils ont vu, entendu, expérimenté personnellement. Alors, lui opposer une citation tirée de sa propre déclaration, reflétant de ce qu'il pensait, revient, selon moi, à lui demander de spéculer. Il s'agit de ce qu'il a dit à l'époque. Nous, nous avons souvent opposé aux témoins participés de leur déclaration antérieure. Alors, ne donnez pas d'instructions, en lui disant qu'il ne peut déposer que sur ce qu'il a vu, entendu, vécu, etc. Alors, oubliez ces instructions également. Je m'excuse, Maître, c'est une pratique qui est valable pour tout le monde et qui a invité depuis deux ans. Nous l'avons fait plusieurs fois. Cela dit, rien ne nous empêche de demander aux témoins de préciser s'il s'agit de son opinion personnelle, et c'est qu'il s'agit de quelque chose qu'il a entendu, qu'il a vécu, et nous nous en tiendrons compte dans le verdict. Ma question est en plus toute autre, Madame le juge. La question est de savoir si, à l'époque, il savait qu'un tel processus de torture et de dénonciation était mené à Phnom Penh. Il peut nous dire s'il le savait ou s'il ne le savait pas. M. le témoin, est-ce que vous saviez entre 75 et 79 que des gens étaient amenés à Phnom Penh ? Ils étaient torturés et impliquaient d'autres personnes, par exemple, des filières entières. Est-ce que c'est quelque chose que vous saviez à l'époque ? Ou bien, dans ce que j'ai lu, est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris par la suite, après 79 ? C'était quelque chose que vous avez appris à l'époque, après 1979. Ma question est, entre 1975 et 1979, est-ce que les tortures ont été pratiquées sur des personnes amenées à Phnom Penh ? Pour les forcer à répondre aux questions et avouer. C'est-à-dire qu'ils étaient torturés ? Le témoin, je n'en sais rien. Le Président, M. le témoin, vous avez patienté. Notre conseil, on a la parole. Merci, M. le Président. Le témoin a effectivement répondu à la question. Le facilitateur ou la facilitateur ne devraient pas intervenir. Elle ne devrait le faire parce que le témoin ne comprend pas la question. M. le Président, veuillez lui donner des instructions dans ce sens. Merci, M. le Président. J'ai bien peur que je ne prenne beaucoup de retard avec toutes ces interruptions et toutes ces techniques en plus. Mais je vais essayer d'avancer. Je voudrais vous faire réagir à ce que vous avez dit devant le CDCAM. C'est très court. C'est une déclaration dans le document E3-9084, à la page 72 en français, 97 en anglais, et je crois qu'en commerce, c'est 00-0-5-7-7-1-3. Voilà ce que vous avez dit à propos des personnes arrêtées. Je vous cite. Si on arrêtait quelqu'un, cela voulait obligatoirement dire que la personne avait trahi. Il fallait donc l'exécuter. Je n'étais pas d'accord car je savais qu'on avait pu le pousser à parler en le tabassant, en lui extrayant les ongles. Personne ne pouvait supporter une telle torture. On était obligé d'avouer dans leur sens. Fin de citation. Lorsque vous dites que quand quelqu'un était arrêté, cela voulait dire obligatoirement que la personne avait trahi et qu'il fallait donc l'exécuter. Est-ce que l'ancard, lorsqu'il arrêtait, quelqu'un était censé avoir toujours raison ? L'ancard, qu'il fallait que l'ancard soit toujours raison ? Les gens étaient surveillés, ils seraient arrêtés, toutefois il n'y avait pas d'arrestation arbitraire. Les gens étaient surveillés. Avant d'être accusé, la personne était surveillée, ses activités étaient surveillées. Tout à l'heure, nous avons parlé de certains cadres de la région 3 qui avaient été arrêtés, qui avaient disparu. Est-ce que vous pourriez nous dire si des dirigeants de la région 1 ou du secteur 1 ont également été arrêtés par Rou-Nim ? Réponse non. Il n'y en avait pas. Vous aviez mentionné devant le CD-CAM, E3-9084 à la page 44 en français, 60 en anglais et en Khmer 00057680. Vous avez mentionné que Tassai était chef de la région 1 et qu'après lui, ils ont mis celui de tout à l'heure. Danny vous pose la question. Tavan, V-A-N-H. Vous avez répondu oui, Tavan. Ensuite, les hommes de la zone sud-ouest sont arrivés. Fin de citation. Donc vous connaissiez un certain Tavan. Savez-vous s'il a survécu au régime ? Est-ce qu'il a survécu au régime ? Est-ce qu'il a survécu au régime Khmer Rouge, le témoin ? Est-ce qu'il a survécu au régime Khmer Rouge ? Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de cette personne, le Président. Monsieur le substitut du co-procureur, vous devriez, d'abord, vous lui posez la question de savoir s'il connaît Tavan avant d'entrer dans les détails. Ce peine est perdue de donner directement des détails, car cela pourrait créer d'autres problèmes. Justement, je crois qu'il s'en souvenait, en tout cas à l'époque, quand il a été interrogé par le Sédicam, puisqu'il était lui-même qui a mentionné son nom. Monsieur le témoin, je parle du secteur 1. Est-ce que vous connaissiez Tavan, V-A-N-H, secrétaire du secteur 1 ? Pouvez-vous nous dire ce qui lui est arrivé ? La question est-elle de savoir si je suis allée au secteur 3 ? La question est-elle de savoir si je suis allée au secteur 3 ? Non, la question n'était pas de savoir si vous étiez allée au secteur 3, mais j'ai simplement relu une déclaration que vous avez faite au Sédicam, dans laquelle vous mentionniez le nom de Tavan, qui avait pris la suite, qui avait remplacé Tassai comme chef de la région 1. du secteur 1. Est-ce que vous vous en souvenez ? Réponse non, je ne m'en souviens pas. J'ai oublié. Je mentionne pour les besoins de la transcription deux documents, d'abord E3-2285, qui est une liste de S21 insulés « Nom des prisonniers écrasés » le 18 octobre 1977. Alors à la page en anglais 00873644 et en Khmer 00009307, il n'y a pas de version française. On trouve au numéro 122 le nom de Thier Hoon, H-U-O-N, alias Van, V-A-N-H, secrétaire du secteur 1, entrée à S21 le 20 juin 1977, exécutée le 18 octobre 1977. Monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez des dirigeants du secteur 2 et de la question de savoir si certains d'entre eux ont pu être arrêtés au temps où Roonim dirigeait la zone du nord-west. Le temps où Roonim, c'était le chef du nord-west. Le temps où Roonim, c'était le chef du nord-west. Je ne me souviens pas. J'ai oublié. À l'époque, je n'avais pas de relation professionnelle avec eux. Je travaillais uniquement dans ma région. Je dirigeais les habitants dans les travaux de résiculture. Quant aux autres, je n'avais pas de rapport avec eux. D'accord. Vous dites avoir oublié, donc simplement, juste peut-être pour rafraîchir votre mémoire, voir si vous vous en souvenez. Est-ce que le nom de REN, R-E-N, de son nom entier, Srey-Eun, alias REN, vous dit quelque chose ? Connaissez-vous Srey-Eun, alias REN ? Réponse, non. Je ne connais pas cette personne. Car je n'avais pas de contact avec eux, étant à un échelon différent. D'accord. Alors, plus près de vous, je vais vous donner une lecture de certains noms de personnes du cadre du secteur 3, de la région 3, où vous travaillez. Est-ce que vous aviez entendu parler d'un certain KOU ? Secrétaire adjoint de la région 3 ? Est-ce que vous connaissez cette personne ? Réponse. Non, je n'ai pas. Non. Est-ce que vous connaissez un dénommé KIA ? H-E-A, ou bien H-E-A-R, ou H-E-A-R, qui était secrétaire du district de Plom-Sampo, à un certain moment. Here, the name is here. Did you hear of the name here, who was the secretary of Plom-Sampo ? Answer. I have never met him, and I have never heard of that name. Je n'ai jamais rencontré, ni n'ai entendu ce nom. Est-ce que vous avez entendu le nom de Chan Eun, secrétaire du district de Mon-Kul-Borei ? Est-ce que vous avez entendu parler de votre vie ? Non, je n'ai pas vu. Non. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu pour faire mon travail, là où je payais. À d'autres endroits, ce sont d'autres gens qui s'occupaient d'autres tâches. Monsieur le témoin, savez-vous si des dirigeants du secteur 4, si des dirigeants du secteur 4 ont été arrêtés par Roukh-Nim en raison de la situation qui prévalait dans ce secteur? Est-ce que vous entendez la question? Vessou, entendez-vous la question? Je n'en sais rien. Je travaillais là où j'étais. D'autres gens travaillaient ailleurs. Je suis bien conscient, Monsieur le témoin. Je voudrais lire ce que vous avez dit. Je cite. Je cite. Dans le comité régional du secteur 4, il y avait plutôt Tavouk, V-O-U-C-H, Tassui, S-U-Y. Plus tard, quand ils ont arrêté Sui, il ne restait plus que V-O-U-T-H et H-E-A-N-G. H-E-A-N-G. Plus tard, ils devaient s'en prendre à V-O-U-T-H et H-E-A-N-G. C'était vraiment n'importe quoi. Fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez de nommé Tassui dans le secteur 4, ainsi que Tahiung? Je me souviens de Sia, mais je ne les ai pas vus. Je ne sais pas où ils étaient. Je ne sais pas où ils étaient. Nos chemins se sont séparés. Cette personne provenait du même endroit que moi. Toujours dans la même déclaration, E3-9084, Français page 54-55, en anglais, les brouillons, page 74, Rukhmer 000-57-692. Vous avez dit avoir rapporté à Rukhmer 000-57-692 que les habitants du secteur 4 prevaient de faim. Et puis je cite. Après, il a donc su. Il est parti enquêter. C'était vraiment la réalité concrète. Ensuite, on a arrêté chefs de régions et de communes. Des arrestations en Chine. Un peu plus loin, il a commencé par arrêté Suy, S-U-Y, qui a disparu avant tout le monde. Il a arrêté Suy, puis s'est attaqué aux gars de la région 4, Ta-Wooch et Ta-Hien. Après les arrestations, ils ont mis VONG, V-O-N-G, qui a perduré quelques mois, mais qui a finalement été arrêté à son tour. C'est ce que vous avez déclaré il y a quelques années, une dizaine d'années. au CDKM. Est-ce que vous vous souvenez de cela ? Il fait que Rouhani a arrêté Suy, et ensuite une série de cadres du secteur 4. ... ... ... Je ne me souviens pas avoir vu cela au CDKM. J'étais à un endroit particulier, je n'allais jamais ailleurs, je n'allais jamais à des endroits relevant de la responsabilité d'autres gens. Pour les besoins de la transcription, nous avons notamment la liste E3-22-85, E3-22-85, à la page en anglais 0087-36-37, en Khmer, 4x0-9304. C'est une liste de S21 intitulée un nom des prisonniers écrasé le 18 octobre 1977. Les gens ont entré à S21 en juillet 1977. Et sur cette liste numéro 34 figurent le nom de Suy. 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 Secrétaire adjoint du secteur 4. Et il y a également trace de Heing, H-E-A-N-G, qui était mentionné par le témoin devant CDKM, secrétaire du secteur 4 entré à S21 le 13 mars 1978. C'est le document E3-1942, en anglais 00183855, en français 0087-04555, en Khmer 000400024. Monsieur le témoin, encore un petit effort. So, witness, please bear with me. Dans le secteur 5, est-ce que vous connaissiez le secrétaire du secteur 5 appelé Heing, H-O-E-N-G. H-O-E-N-G. ... Heing, en secteur numéro 5. Heing, secteur numéro 5. Do you recall that person? Vous souvenez-vous de cette personne? Demande la représentante du vaisseau. Le témoin. Ta Heung était parti. Je ne sais pas où. Je le connaissais. Il a disparu. Est-ce que vous connaissiez son adjoint? Did you know his deputy? Devant le CDK, il s'agissait de Shnang. C-H-H-N-A-N-G. C-H-H-N-A-N-G. Chnang, le fils de Roeh, dit le gagnant, l'enfant de Roeh. Oui, c'est bien ça. L'enfant de Roeh. Ça peut être bien Chnang, et quelle fonction avait-il donc dans la région 5, auprès de Heung. Oui, c'est bien ça. ça peut être bien Chnang, auprès de Heung ? Ch'nang travaillait au secteur 5, était-il chef ou chef adjoint ? Ch'nang était le fils de Ronyen, il travaillait au secteur 5. Quelle fonction exerçait-il ? C'était le fils de Ronyen et Ronyen étaient apparentés. Il était très jeune. Ch'nang a épousé la fille de Sao Pim et donc Ronyen et Sao Pim sont devenus apparentés par Alliance. D'accord, monsieur le Président, avec l'accord de M. le Président, de ne pas poser des questions que je n'ai pas posées, c'était possible. Merci pour les informations. Vous savez, monsieur le témoin, ce qui est arrivé au chef de la région 5, Tahun ? Est-ce que partait des gens qui ont été arrêtés par Ruknim ? Monsieur le Président, je n'ai pas bien compris. Maintenant, vous voulez-vous me demander que je dise aux membres du personnel de Vessu de cesser de vous interrompre durant votre interrogatoire ? Est-ce que vous me demandez de faire ? Non, non, Monsieur le Président, ce n'est pas ça. Non, non, Monsieur le Président, ce n'est pas ça. C'est juste que, juste avant, la personne où Vessu a demandé l'âge du fils de Ruknim, est-ce qu'il était marié, etc., c'est des questions que je n'avais pas posées. Donc, je veux juste que elle ne pose pas des questions en plus de celles que j'ai dit. Donc, je veux juste que elle ne pose pas des questions en plus de celles que j'ai dit. Voilà. Mais là, je voudrais simplement reposer votre permission, ma question, pour savoir ce qui est arrivé à Tachem, mais est-ce que le dirigeant de la région 5, est-ce qu'il fait partie des gens qui étaient arrêtés par Ruknim ? La question a déjà été posée plusieurs fois sous cette forme. Quoi qu'il en soit, à présent, je soulève une objection. Pourquoi des gens seraient-ils arrêtés par Ruknim ? Ils pourraient être arrêtés par n'importe qui. On n'en sait rien. La question doit être formulée de façon neutre. A-t-il été arrêté ? Et si oui, par qui ? Les interprètes signalent qu'il y a des bruits intempestifs qui proviennent de Batambang, ce qui complique beaucoup leurs tâches. Merci. Je reformule pour ce témoin. Est-ce que Tachem a été arrêté ? Au moment où Ruknim occupait les fonctions, le secrétaire de la zone nord-ouest. Président, député, co-prosécur, could you put the question again ? Mme Nimol, please assist the witness. Try to make the witness understand the question, but do not add other questions to the one put by the co-prosécur. And you can take note of the question asked so that the question is exactly what the party asks. Co-prosécur, could you repeat your last question ? Est-ce que l'accusation peut répéter la dernière question ? Dans la région 5, est-ce que Tachem a fait l'objet d'une arrestation lorsque Ruknim dirigeait la zone nord-ouest ? Est-ce que Tachem a fait l'objet d'une arrestation lorsque Ruknim dirigeait la zone nord-ouest ? Est-ce que Tachem a fait l'objet d'une arrestation ? Est-ce que Ruknim, est-ce que Tachem a fait l'objet d'une arrestation ? Est-ce que l'accusation peut répéter ? Je n'ai pas compris la question, dit la représentante du Vessou. Bien sûr, ma question était très simple. En fait, nous étions en parlant de Sector 5 et de son dirigeant. Est-ce que Taheung, H-O-E-N-G, a été arrêté au moment où Rouhnim était encore le secrétaire de la zone nord-ouest ? Est-ce que Taheung a été arrêté ? H-O-E-N-G a été retiré, il avait été affecté au nord-ouest, ensuite il a été démis. Alors, entre autres figures au dossier, les aveux de Mène Chaud, c'est H-U-N, alias H-H-E-N, alias H-E-N, secrétaire de Sector 5. Et ce est à E3-2474 et à E3-1558. J'en viens, M. Viterran, à l'arrestation de Rouhnim. Que savez-vous de l'arrestation de Rouhnim ? Rouhnim a été arrêté par le sud-ouest. Le sud-ouest, en effet, l'on disait que Rouhnim s'était allié au Yul. Ainsi donc, le sud-ouest l'a arrêté. Quand vous parlez du sud-ouest, voulez-vous parler de personnes précises qui ont préoccupé ensuite des fonctions dans la zone nord-ouest ? Rouhnim had some kind of position in the north-west zone ? Poirier ne dåig au Croient. Der sud-ouest, Paul Peier ne dåig en Zeitraide. Ceux du sud-ouest sont arrivés après Tamoc et Tatut. Après Tamoc et Tatut. Donc ces gens sont arrivés. Ils ont arrêté d'anciens gens du nord-ouest. Votre micro n'est pas allumé. Votre micro n'est pas allumé. Merci. Vous avez dit que... Vous avez dit que... Vosnim avait été arrêté en étant accusé d'être un allié pour ses alliés au UN. Est-ce que vous avez participé à des réunions ou est-ce que des cadres du sud-ouest vous ont dit... ...vous ont donné des détails concernant cette alliance avec le UN ou cette trahison. Ceux du sud-ouest ont procédé à des arrestations. Et ce sont eux qui ont arrêté Rohniem. Ils les ont accusés de trahison. Les sous. Il s'agit de savoir si vous avez assisté à des réunions au cours desquelles il aurait été question d'une trahison. Réponse. Non, je n'ai assisté à aucune réunion. Je me consacré à mon travail. Est-ce que, d'après ce qu'on a pu vous en rapporter, est-ce que Rohniem a été surpris d'être arrêté ? Est-ce que Rohniem a été surpris quand des gens sont venu l'arrêter ? Des gens du sud-ouest sont venus arrêter Rohniem et il a été amené quelque part et là, il a avoué avoir trahi l'Ankar. Est-ce que vous savez si au moment de son arrestation ou dans les jours, les semaines, les mois qui ont précédé, Rohniem a essayé de réunir ? Vous savez, si Rohniem a essayé de réunir vos cadres venus du sud-ouest ? Les Français atrocious jamais pour lesquelles il a été arrêté ? Il s'agit d'avoué aussi des radar challenges et pesické pour lesquelles l'arrestation à la montée du sud-ouest ? Leudior hey, voilà, le holandais ! Le monde entier à la montée du Sud-ouest ? Mesدне d'avoir reunissent à la montée du Sud-ouest ? Les gens du Nord-Ouest ont été accusés d'avoir trahi l'Ankar, ils ont donc été retirés, y compris Onim, lequel a été envoyé ailleurs. Onim a été écarté, de même que sa famille et ses enfants, après avoir été accusé de trahison. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez attiré l'arrestation de Rouhnim à Batambang? Je n'ai eu aucune réaction. Je n'ai eu aucune réaction particulière. Je ne savais pas quelles accusations avaient été portées contre lui par l'échelon supérieur. Dans votre déclaration devant le CDK, E3-9084, à la page du brouillon en anglais 30, en C2023, et en Khmer 00057656. C'est très court. Vous avez dit ce soir. Quand il est mort, je l'ai regretté. Ils tuaient les leurs, après dire tous les cadres de cette époque, en péris. Personne n'a survécu. Pourquoi avez-vous regretté Rouhnim au moment de son arrestation? Rouhnim, quand il est arresté. J'ai éprouvé des regrets. Je me demandais comment il aurait pu avoir trahi l'ancard. Il s'accusait mutuellement. Le sud-ouest accusait le nord-ouest de trahison. Et ces gens, accusés d'avoir trahi l'ancard, ont été arrêtés. Ensuite, on m'a envoyé à Chenang. On m'a envoyé à Chenang. Après avoir été démis, d'abord j'ai été envoyé à Odambang, et ensuite on m'a démis pour m'envoyer à Chenang. Dans tous vos contacts avec Rouhnim à l'époque du Campochea démocratique, est-ce que vous n'avez jamais pu percevoir un quelconque élément qui vous avait fait penser que Rouhnim n'était pas loyal au parti de la ministre du Campochea ? Le sud-ouest accusé que Rouhnim est trahi l'ancard. Le sud-ouest a accusé Rouhnim de trahison. Est-ce que vous avez personnellement vu que Rouhnim avait trahi l'ancard ? Réponse. Il n'a pas commis de faute. Le sud-ouest a accusé le nord-ouest de trahison. Des gens du sud-ouest sont venus arrêter ceux du nord-ouest. Donc il y a eu des arrestations mutuelles. Merci, Monsieur le Président. Je suis conscient du temps. Je suis conscient du temps. Les participants ont besoin de 5 minutes. Les participants ont besoin de 5 minutes. Et j'ai encore quelques questions à poser. Je voudrais savoir si je peux éventuellement continuer sur 11h45. C'est matin. Le Président. Non, vous n'aurez pas de prolongation. Si les co-avocats principaux pour les partis civils ont des questions, ils peuvent les poser à présent. M. Pican, j'aimerais céder mon temps d'interrogatoire à l'accusation. Le Président. L'accusation, allez-y. Je vais essayer de terminer très rapidement et passer les burges du nord-ouest après l'arrestation de Rouhnim. Je vais essayer de terminer très rapidement et passer les burges du nord-ouest après l'arrestation de Rouhnim. Il est justement mon dossier. Vra remédie sur que Nounsière a dit à propos de la mort de Rouhnim, que lui dit ne pas l'avoir regretté comme vous. Cela apparaît dans le livre P3-4202. Livre de Jina Chon et Tetsambat, intitulé Behind the Killing Fields. En anglais, 00757530. En français, 00849433. En Khmer, 00858336. Et je vais citer en anglais parce que c'est la langue originale du livre. So, I quote. Among the accused were Vornvet, Khoitun, and Northwest Zone Secretary, Rostnim. After decades of living as brothers fighting against a common enemy, they were now deemed traitors. traitors. We never accused any top leader without evidence or any witnesses, Nounsière said. And Nounsière continues. We knew clearly about their betrayal and plans to topple the regime and kill innocent people in the provinces without the center's orders and knowledge. Pol Pot had evidence and witnesses, so he decided to arrest them. I have no regrets because when I read the confessions, it was very clear what they were doing. in English, same IRN, page 103, French 00849434, Khmer 00858337. I quote, Nounsière does not deny that these party members were killed in purges, ordered by the leadership, and reiterates that they were traitors and needed to be smashed. in fact, quote, most of the leaders in the center were on Vietnam's puppet strings, end of quote. And then page 105 in English, French 00849435, 236, Khmer 00858340. I quote, Nounsière said, he was not particularly disturbed when his former comrades and friends were executed. Quote, the party decided to kill them because they were betraying the party and the nation. I was not scared or sad when they were killed. They had done wrong and betrayed us. So they received the kind of treatment they deserved. We were friends, but friendship and political work are separate. And of quote, Nounsière, Nounsière went on to explain the difficulties of rooting out enemies which consumed the Khmer Rouge leadership. End of quote. So I have two questions, and then I will stop there. Nounsière said that he had read the confessions of those leaders. He talked about the confessions of those leaders. The question is, why leaders, why did leaders believe in the prisoner's confessions? They mistreated him and forced him to confess. I do not believe that he betrayed the Southwest, that the Northwest betrayed Ankar. So the Southwest came to control the Northwest. In fact, this was a double cross by Khmer people. They mistreated each other. I was removed and reassigned to Chenang. I was under surveillance. And they found nothing about me. They found nothing about me. They found nothing about me. And then, in the 1960s and the 1960s, and subsequently during the Democratic Kampuche, did Ruotnim deserve the treatment that was metered out to him, in your opinion, or according to you? Do you think it was appropriate to do such things against Ruotnim? Answer. 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 Les gens du sud-ouest sont venus montrer qu'ils étaient bons, qu'ils étaient les bonnes personnes. Je vous remercie aussi, Nymul. Le Chambre va prendre un break pour l'heure jusqu'à 1h30. Je vous remercie, Nymul, et peut-être les équipes de défense qui n'ont pas des questions, vous n'ont pas des questions. C'est exactement la raison pour laquelle je suis en train. Je ne pense pas que je n'ai pas des questions. Je ne pense pas que le Kyo Sampan n'a pas de questions. Donc, nous devons le laisser maintenant. Pour être plus clair, nous, le Kyo Sampan, n'avons pas de questions pour ce témoin. Nous, le Kyo Sampan, n'avons pas de questions pour ce témoin. Le Président, c'est très bonne nouvelle. Merci, maître Croupeux, je me lève. La Chambre est grêtée pour dire que nous n'avons pas de questions à cause ce témoin et l'attracte que c'est 30 ans. Le Président, c'est une bonne nouvelle. Le Président, c'est une bonne nouvelle. Ceci m'a fait un votre déposition. Il contribue à la manifestation de la vérité, vous n'avez pas d'accomber. Maître Mombreti, la Chambre vous remercie et vous pouvez également vous retirer. Madame Nemo, la représentante du WESU et d'autres individuels, la Chambre est grève à vous pour votre coordination et facilitation dans l'arrange de votre assistance et du concours que vous avez apporté pour assurer la liaison vidéo. Et, en l'après-midi, la Chambre continuera d'entendre la dépression de l'Untrecht qui est un témoin de réserve. La Chambre va recevoir la pause déjeuner pour prendre la 13h30. Un jour de sécurité va être convaincée dans la salle d'attente et le ramener dans le prétoire avant 13h30. Suspension de l'audience ... ... ... ... ...